bonjour à tous heureux de vous retrouver aujourd'hui je vous propose un atelier de découpe sur un ananas je vais vous proposer donc de trancher l'ananas avec des tranches de taille égale pour deux possibilités de préparation la première simplement un carpaccio donc très fine tranche d'ananas et moi en ce qui me concerne ça fera l'objet d'un deuxième atelier je vous propose de couper des tranches de taille égale de façon à le retravailler par la suite en mode flambé donc pour ce faire j'ai besoin de plusieurs outils vous pouvez sélectionner un couteau à pain attention ça rigole pas ça coupe sérieusement ou alors le couteau de tranche s'il est bien aiguisé vous aurez également besoin de cet objet pour séparer le trognon du fruit qui n'est pas forcément la meilleure partie elle se mange paraît-il pour ceux qui sont au régime pince de service et petit couteau d'office si vous êtes plus à l'aise pour travailler avec ce genre d'objet là donc je vais commencer par me séparer de l'entame de mon fruit donc j'ai bien sûr mis des gants puisque je travaille directement à même le produit je viens retirer la partie arrière de mon fruit dans la poubelle de table toujours préparer sa petite poubelle de table on ne peut pas travailler sur un plan où il y a des épluchures deuxième étape je vais juste faire une petite incision sur le niveau de mon fruit comme ceci voilà et je vais commencer donc à procéder donc n'ayez pas peur je prends mon fruit à pleine main j'ai les gants je prends par le plumeau ça ne risque rien et alors mon couteau je vais changer je vais prendre mon couteau à pain voyez pourquoi j'avais dit tout à l'heure c'était peut-être un peu plus pratique et je vais donc trancher mon fruit alors n'ayez pas peur en trancher vous allez voir que le travail ne fait que commencer alors au niveau des variétés de l'ananas moi je travaille avec un ananas bon marché premier prix pour ceux qui auraient envie de se faire plaisir vous pouvez sélectionner un ananas victoria un ananas un peu plus sucré un peu plus cher également de petite taille et qui est le meilleur l'un des meilleurs des ananas qu'on peut retrouver sur le marché voilà alors attention de ne pas vous rater non plus ne forcez pas trop avec le couteau il faudrait pas que vous vous arriviez sur votre main et que ça vous coupe la main prenez le temps qu'il faut appliquez vous faites attention à ne pas faire d'accident voilà donc mon ananas vient d'être pelé je vais me séparer des épluchures que je ne peux pas garder sur ma planche à découper comme ceci voilà et je vais procéder maintenant à ce qu'on appelle retirer les yeux du fruit donc je vais prendre un petit outil ce sera plus pratique et je vais m'amuser à retirer les fruits alors selon la morphologie du fruit vous pouvez le faire en bande comme ça de façon à retirer vous voyez les petits les petits morceaux des yeux on va dire ça s'appelle des yeux voilà oui je descends un petit peu en diagonale ici aussi alors c'est un travail qui demande beaucoup de minutie et de patience pour ne pas mettre le fruit non plus dans un état méconnaissable voilà donc ça demande un petit peu de temps il est sûr que c'est pas l'atelier le plus simplissime qu'il soit mais alors vous allez comprendre pourquoi par la suite au niveau de la découpe de mon fruit ça va donner des tranches qui vont être un petit peu alvéolées alors pour le carpaccio d'ananas pour ceux qui opterait pour cette version là il est sympathique d'accompagner votre carpaccio soit avec une petite boule de glace ou sorbet si vous avez choisi une glace à base de fruits ou alors vous pouvez éventuellement le caraméliser avec un petit sucre cassonade chalumeau voilà accessoirement si vous avez des fruits du type fraises melons des petites choses comme ça vous pouvez faire une décoration avec des petits fruits de saison puisqu'on est en plein dans la saison des fraises et des melons voilà donc j'arrive presque au terme de ma torture je vais me débarrasser des petites épluchures vous voyez donc ça donne ceci je vérifie de ne pas en avoir oublié voilà je vais me séparer donc de mes épluchures toujours alors même pour les épluchures on travaille pas directement avec les mains on utilise la pince de service imaginez vous devant un client en train de proposer cet atelier il faut que ce soit professionnel maintenant je vais donc m'introduire ici par le milieu du fruit de façon à retirer l'endroit le plus dur du fruit comme je vous disais tout à l'heure alors cherchez pas aller le plus au fond ni le plus loin si vous n'arrivez pas à le retirer c'est pas grave maintenant que vous l'avez bien incisé il va se retirer tout seul au niveau du tranchage donc je vais procéder à mon tranchage je vais faire des tranches de 0,5 pour l'atelier flambage je pense que 5 mm c'est pas mal un petit peu plus si vous voulez mais voilà si vous optez pour un carpatio il faut se munir de plus de patience et de minutie et il faut trancher plus fin bien droit il faut se mettre bien droit bien en face si vous n'êtes pas en face vous ne coupez pas bien droit voilà la dernière on la rajustera par la suite ensuite on va se faire un petit peu de place sur ce plan de travail on commence à ne plus voir clair donc vous voyez à force donc de tranchage vous avez le petit morceau du milieu qui est parti donc et je vais commencer à concéder au dressage alors pour l'exercice je vous ai préparé une petite assiette une assiette de mon service personnel mais si vous optez pour un atelier de flambage ce qui va suivre sur une prochaine vidéo on n'est pas obligé de dresser leur assiette moi c'est pour l'exercice alors si vous avez un ananas si votre plumeau est propre vous pouvez le mettre derrière en décoration alors ces choses que je fais bon accessoirement on ne le met pas voilà premier exercice terminé comme ceci voilà je vous remercie d'avoir suivi cet atelier ça donne ceci alors ce sont des tranches relativement épais je voulais expliquer tout à l'heure mais ça va être pour la suite d'un atelier de type flambage que je vous proposez sur une autre vidéo voilà merci à bientôt